Il vient tout juste d'être annoncé le Sigma 24-70mm f2.8 DGDN Mark II de la gamme ART, nouvelle itération du zoom standard reconnue de tout ce qu'on ne présente plus. J'ai testé cet objectif ces dernières semaines, je peux donc partager avec vous mon avis sur ses qualités optiques, mais pas seulement. Faut-il acheter ce nouveau Sigma ? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Nadia, passionnée de photos, je photographie et filme avec des Lumix depuis fin 2015, et je raconte mes aventures sur cette chaîne. Le Sigma 24-70mm f2.8 que j'ai ici est un Mark II d'une première version qui existe déjà depuis quelques années, et un des premiers atouts de cette version 2 est son gabarit qui a été quelque peu réduit. Pour comparaison, le Mark II pèse 745 grammes contre 835 grammes pour la première itération. Si on compare toujours en elle-monte, ma monture, on a le Lumix 24-70mm f2.8 qui pèse 935 grammes, et comme je sais que vous êtes nombreux à faire attention au poids du matériel, et bien forcément la balance va pencher en faveur de ce nouveau Sigma. Chez Sony, on a aussi un 24-70mm f2.8 Mark II qui lui pèse 695 grammes, il est un petit peu plus léger, mais en revanche la différence de prix entre les deux est conséquente, j'y reviendrai. De mon point de vue, on n'achète pas un 24-70mm f2.8 si on veut absolument de la légèreté et de la compacité. Néanmoins, ça montre que Sigma a pris en compte les attentes de détenteurs d'appareils photo hybrides qui sont de plus en plus en recherche de gain de poids. Il est aussi un peu plus compact que le Sigma 24-70mm f2.8 premier du nom, même si ça se joue à 2 cm près. Deuxième atout du Sigma 24-70mm f2.8 DGDN de Art, c'est sa qualité de construction. Et personnellement, je trouve ça nettement plus intéressant que le poids du matériel. Cet objectif est de la gamme Art qui est le haut de gamme de Sigma, et ça se sent dès la prise en main. Il a une superbe qualité de construction et j'aime beaucoup les Sigma aussi pour ça. On a une bague de zoom qui est parfaitement fluide, et petite nouveauté, il y a un bouton pour verrouiller cette bague de zoom. On retrouve aussi une bague de mise au point manuelle, et cette bague est tout à fait fluide. Elle permet de définir manuellement la zone de mise au point quand on veut se passer d'autofocus. D'ailleurs, un bouton AF-MF permet de passer de l'autofocus à la mise au point manuelle. La troisième bague est la bague d'ouverture, qui dit gamme Art, dit élégance. On a donc cette bague d'ouverture qui permet de sélectionner son ouverture directement sur l'objectif. Ça donne un style très leica que j'adore. Et avec cette bague d'ouverture, on passe de F28 à F22 en la tournant. Mais on peut aussi rester sur A et laisser l'appareil gérer. Et point très important, cette bague d'ouverture, elle peut aussi être verrouillée. Cela évite les changements d'ouverture à un temps pestif pendant le transport par exemple. Autre bouton, c'est le clic. Il permet de changer l'ouverture avec une plus grande fluidité, pour éviter les sauts de lumière à l'image en vidéo. Le Sigma 24-70mm f2.8 II s'adapte donc autant aux photographes qu'aux vidéastes. N'oublions pas non plus les boutons AFL qui vous permettent d'ajouter le raccourci de votre choix dessus. Et ce que j'aime avec Sigma, c'est qu'il pense aux moindres détails. Cet objectif est fourni avec un pare-soleil en pétales, ainsi qu'une housse de protection rembourrée, histoire de transporter son matériel en toute sérénité. Quant à la taille de filtre, elle est de 82mm. Troisième atout du Sigma 24-70mm f2.8 DGDN de Art, celui qui est le plus important à mes yeux, la qualité d'image. Oui, il a une excellente qualité d'image et c'est peu de le dire. J'ai pris plus de 1000 photos avec cet objectif et j'aime particulièrement la netteté de mes images. Chaque image est parfaitement nette et détaillée et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Avec ce genre d'objectif, chaque balade en famille est l'occasion de revenir avec de superbes souvenirs. En quelques jours, j'ai obtenu de magnifiques portraits de mon fils, c'est ce qui compte le plus pour moi. Bien sûr, l'appareil photo ne prend pas les photos à votre place, pas plus que l'objectif, mais quand on maîtrise ce que l'on fait, on tire le meilleur d'une telle optique. Et si vous voulez progresser en photo ou maîtrisez parfaitement votre appareil photo Lumix, sachez que je peux vous aider en suivant le lien qui s'affiche. La netteté du Sigma 24-70mm f2.8 DGDN2 Art m'a véritablement bluffée. Et comme on en avait marre du mauvais temps, un après-midi, j'ai photographié un pain préparé en famille. Et sur chaque photo, on peut observer le moindre détail, le moindre relief du pain et toute sa texture. En zoomant dans l'image, on peut presque le toucher en ressentant sa croûte ainsi que la farine. Une qualité d'image que j'ai pu retrouver à tous les niveaux d'ouverture de f2.8 en f22. En plus du piqué qui est indéniable, j'aime beaucoup les couleurs contrastées obtenues avec cet objectif fixé sur mon Lumix A5-2X. Dans ce test terrain, je n'ai pas non plus constaté d'aberrations chromatiques dans mes images. En ce qui concerne le flair, je vais être honnête, je n'ai absolument pas pu tester cette partie qui dit flair, dit rayon du soleil. Mais à part sur une petite heure, je n'ai absolument pas vu la lumière du soleil ces dernières semaines. Il n'empêche que cet objectif est fourni avec un pare-soleil qui devrait limiter les risques de flair disgracieux. Le quatrième atout du nouveau Sigma 24-70mm est sa grande ouverture de f2.8. Cet objectif est absolument superbe pour le flou d'arrière-plan. Avec lui, on a un flou d'arrière-plan très doux. Pour les portraits de mon fils, j'ai adoré le photographier avec un joli flou, tandis que lui était content de sortir son nouveau vélo. En jouant avec la lumière, on peut même obtenir de jolies petites billes de bokeh comme je les aime. Bref, l'ouverture de f2.8 est le point fort de ce zoom standard qui franchement n'a rien de standard. Cinquième atout du Sigma 24-70mm f2.8 DGDN de Hart, c'est l'autofocus. Il embarque des moteurs rapides pour s'adapter au système d'autofocus performant des appareils photo-hybrides récents. Et je peux vous dire que oui, l'autofocus fonctionne parfaitement avec cet objectif. J'ai eu l'occasion de photographier mon fils qui s'amusait à courir pour se dégourdir les jambes. J'ai de belles photos nettes, tout à fait naturelles, parce que mon fils s'amusait comme il le voulait pendant que je le photographiais. Immortaliser les enfants sans les faire poser, est-ce qu'il y a de mieux pour garder des souvenirs sincères ? Si vous possédez un Lumix S5 II ou un S5 IIX, ce Sigma 24-70mm est totalement compatible avec la dernière mise à jour de l'autofocus. Le calcul de l'autofocus a parfaitement fonctionné, y compris la toute nouvelle détection de l'œil sur les animaux. Son sixième atout est sa distance minimale de mise au point. Cette distance, elle est de 17 cm à 24 mm et de 34 cm à 70 mm. Ça signifie qu'à 70 mm, vous pourrez tenir l'appareil photo à 34 cm ou plus du sujet et que celui-ci sera net. En comparaison, le marque 1 a une distance minimale de mise au point de 18 cm à 24 mm et 38 cm à 70 mm. Ça peut sembler anecdotique, pourtant en pratique on peut ainsi obtenir des photos nettes même quand le sujet s'approche. Je pense aux enfants qui n'ont que faire des contraintes techniques du photographe ou du vidéaste. Mais ceci étant dit, à qui s'adresse cet objectif Sigma 24-70mm ? Est-il fait pour vous ? Regardez bien cette partie avant de vous jeter sur la toute dernière nouveauté. A mon avis, le septième atout de cet objectif est d'allier les avantages d'un zoom puisqu'il a une plage focale de 24 mm à 70 mm avec les avantages d'une grande ouverture à tout des focales fixes. Bien sûr, ce choix est un compromis parce que la plage focale de 24 à 70 mm permet de cadrer en plan large jusqu'au plan légèrement serré. Ce n'est pas le zoom le plus polyvalent quand on compare à un 28-200 ou un 24-105 ou encore un 24-240 mm mais ça reste un zoom qui offre une latitude de cadrage. En contrepartie, on a une ouverture constante de f2.8 qui est absolument géniale pour le flou d'arrière-plan ou encore la basse lumière parce que oui, même si ce n'est pas aussi lumineux qu'une focale fixe, ça reste très intéressant à bien des égards d'avoir une ouverture de f2.8. A mon avis, cet objectif s'adresse à tous ceux qui sont adeptes de prise de vue de paysages, d'architecture et de portraits et qui cherchent un seul objectif pour faire tout cela tout en offrant une excellente qualité d'image et la possibilité d'obtenir un flou d'arrière-plan marqué. Ça évite d'acheter un zoom standard avec une ouverture de f3.5, 5.6 ou f4 et à côté des focales fixes à f1.4 ou f1.8, ce choix évite de multiplier les optiques entre zoom standard et focale fixe. En voyage, on pourra alterner entre prise de vue de paysage, portrait et architecture. D'ailleurs, quand mon fils était bébé et que je voyageais avec un porte-bébé, j'avais un objectif équivalent comme celui-ci afin de ramener autant des souvenirs de la destination que des photos de famille. Ce Sigma 24-70mm f2.8 DGDN de Art est aussi intéressant pour la photo culinaire ou encore la photo studio grâce à sa distance minimale de mise au point qui est peu éloignée. Côté tarif, il coûtera 1349€ et je vous mets dans la description les liens vers les différents vendeurs. Vous pourrez aussi comparer avec le prix du Lumix 24-70mm f2.8 et le Sony 24-70mm f2.8 Mark II. Et en achetant par les liens en description, vous soutenez ma chaîne qui vous permet de consulter du contenu 100% gratuit pour vous, contenu qu'il coûte de produire pour moi. Mais revenons-en à l'objectif Sigma, est-ce qu'il a des défauts ? Alors on peut dire qu'il n'est pas stabilisé. Néanmoins, l'absence de stabilisation optique est commune aux 24-70mm de la L-Mont comme de la i-Mont. On ne rogne donc sur rien en le choisissant plutôt qu'un autre. Je précise d'ailleurs qu'à ce jour, il est compatible en L-Mont avec les appareils photo-hybrides plein format Sigma, Leica et Lumix, c'est-à-dire les Lumix S. Et en i-Mont, il est compatible avec les hybrides Sony. Si vous trouvez que son poids était un défaut, eh bien j'ai eu une vidéo test terrain sur la chaîne de Sigma 28-70mm F2.8 DGDN. Et si vous aussi vous manquez de cela, eh bien vous allez aimer ce test terrain. Quant à moi maintenant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.